Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Si vous êtes à la recherche des informations, des conseils et des opportunités à l'étranger, vous êtes sur la bonne chaîne. Je viens de créer une playlist sur l'immigration au Canada. Ça sera une série de 5 vidéos au rythme d'une vidéo tous les 3 jours. Et dans cette playlist, on va parler de tous les documents qu'il faut pour aller au Canada avec le visa d'étudiant, tout ce qu'il faut savoir sur la lettre bancaire ou le garant, comment faire la demande du CAQ. Je vais vous introduire aux bourses d'études au Canada. Et pour finir, je vais vous montrer, je vais vous dire comment vous pouvez immigrer au Canada sans diplôme, sans formation parce qu'il n'y a pas que les étudiants qui sont permis d'aller là-bas. Tout le monde est permis d'y aller. Il faut juste savoir comment le faire. Et dans la dernière vidéo, je vais vous dire comment immigrer au Canada sans diplôme et sans la formation. Donc, activez déjà la cloche et je suis sûr que si vous êtes intéressé par le Canada, si vous faites déjà le processus pour le Canada, cette playlist va vous aider. Beaucoup déjà ratent leur visa à cause d'un petit truc que vous pouvez régler si seulement vous aviez l'information. On commence avec le sujet d'aujourd'hui. Comment immigrer au Canada avec un visa d'étudiant ? Dans cette vidéo, on va voir quels sont les documents qu'il faut pour obtenir le visa d'études au Canada. Donc, la première chose qu'il faut, et ça c'est valable pour tous les pays, quand vous voulez aller faire les études à l'étranger, la première chose que vous devez préparer, c'est votre passeport. Même avant de commencer avec le bulletin, avant de passer même à l'ambassade, vous devez déjà avoir votre passeport. Donc, le premier document, c'est les passeports et ça doit être un passeport valide. Minimum partout, on demande un passeport valide d'au moins 6 mois. Le deuxième document à préparer parce que nous partons pour les études, parce que c'est un visa d'études, donc vous devez avoir un certain niveau d'études. Donc, pour ça, vous devez préparer le rélevé des codes de votre baccalauréat. Déjà, vous devez tout préparer, tout ce qu'il y a comme document d'études que vous avez, les rélevé des codes, votre diplôme, votre baccalauréat. Vous devez déjà avoir tous ces documents. Donc, en gros, rassembler tout ce que vous avez comme document d'études, tout ce qui peut prouver votre niveau d'études, vous devez les rassembler, mettre ça d'un côté et le plus important, ça doit être certifié par votre établissement, là où vous aviez passé vos études ou bien par le ministère des Affaires étrangères. Ça doit être certifié par ces deux. Sinon, ça ne va pas passer. Même si ce sont juste vos documents, c'est vrai, c'est authentique, vous n'avez rien modifié, vous n'avez rien fait de faux. Mais si ce n'est pas certifié, ça ne va pas passer. Le troisième document, c'est l'acte de naissance. L'acte de naissance, pour ceux qui ne savent pas, on trouve ça à la mairie. Vous devez faire la demande de votre acte de naissance à la mairie, peu importe le pays. Vous devez juste vous rendre à la mairie et faire la demande de l'acte de naissance. Donc, vous devez, à part le passeport, vos notes, vos documents scolaires ou académiques, vous devez préparer votre acte de naissance. Et ça doit venir de la mairie. Après, le quatrième document, et c'est là qu'il y a plus le gros piège, c'est la lettre bancaire. La lettre bancaire ou le rélévé bancaire. En tout cas, pour le Canada, on appelle ça la lettre bancaire. Pour ceux qui sont habitués par le processus en Chine, on parle de rélévé bancaire. Et c'est ici qu'il y a le plus gros piège. Vous savez, le plus grand problème, ou je ne sais pas si c'est un problème, mais en Afrique, pour la plupart des familles, les gens ne sont pas habitués à ouvrir des comptes, à déposer de l'argent à la banque. Donc, la plupart, l'argent, notre économie, c'est à la maison. Et du coup, le plus gros souci, c'est comment se procurer des rélévés bancaires, comment se procurer de la lettre bancaire. Pour la plupart des cas, on cherche à se trouver un oncle, un frère qui a déjà un compte bancaire et puis on veut utiliser son rélévé bancaire. Mais ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a là, c'est que quand tu présentes le rélévé bancaire de ton frère qui a un nom, et puis quand on te demande le nom du garant, quand tu mets le nom de ton parent, et puis le deux noms qu'il y a sur le garant et sur la lettre bancaire, ça ne va plus être la même chose. Et là, ça ne va pas couler, ça ne va pas marcher. Il y a une contradiction dans ce que tu viens de proposer. Donc, tu dois faire assez que le nom du garant que tu as donné doit être le même nom qu'on va retrouver sur la lettre bancaire, sur les rélévés bancaires. Dans la prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de la lettre bancaire, de la relation qui est entre la lettre bancaire et le garant. Dans celle-ci, on ne parle que des documents. Je vous donne juste la liste pour avoir au moins une idée de tout ce qu'il vous faudra préparer. Le cinquième document, c'est les examens médicaux. Déjà, quand on arrive au niveau des examens médicaux, déjà, c'est un bon signe pour vous, parce que c'est-à-dire que là où vous avez fait la demande, vous avez déjà été accepté, et maintenant, on doit continuer avec le processus. Donc, c'est un peu différent de la Chine, parce que la Chine, on demande tous les documents directement, tu envoies, si on accepte, c'est bon, tu passes directement au processus du visa. Mais ce qui est différent avec le Canada, d'abord, on prend une partie des documents, on examine, si ça passe, maintenant, on te demande la suite. C'est le cas ici. Quand il arrive qu'on te demande de présenter maintenant des examens médicaux, c'est que là, il y a déjà un bon signe, c'est que là, déjà, c'est positif, il y a un bon retour. Donc, tu as déjà été accepté. Toi, maintenant, tu dois faire les examens et puis tu présentes ça. Donc, le cinquième document à préparer et qu'on va vous demander, ça sera les examens médicaux. Le but de la vidéo, ce n'est pas juste de vous donner les documents, mais c'est aussi de vous dire où est-ce qu'il y a des pièges. On a déjà vu le premier piège, c'est sur la lettre bancaire, le nom qu'il y a sur la lettre bancaire et le nom de votre garant. Ça, c'était le premier piège. Maintenant, le deuxième, ça sera sur le sixième document. Vous allez déposer votre dossier. On va vous accepter. On va vous donner une lettre d'admission. Maintenant, le problème, c'est quoi ? Si vous obtenez une lettre d'admission qui ne vient pas d'une école reconnue par le gouvernement canadien, là, ça sera un problème et votre demande de visa, ça va échouer. Ça ne va pas bien s'est passé. Donc, là, vous devez vous rassurer de postuler sur des universités reconnues par le gouvernement. Et pour ça, la seule façon de savoir, c'est d'aller d'abord sur le site du gouvernement canadien, regarder les universités qui sont reconnues, faites des recherches, choisissez par exemple une université, allez voir si ça vous intéresse. Maintenant, là, vous pouvez postuler. Mais ne prenez pas n'importe quelle université que vous retrouvez sur Internet sans vérifier que c'est une université qui est reconnue par le gouvernement canadien. Le plus important pour le sixième document, il faudra, ça va dépendre de votre choix dès les départs. Donc, faites vraiment des recherches afin de tomber, afin de choisir une université qui est reconnue par le gouvernement canadien. Et la seule façon de le faire, c'est d'aller d'abord sur le site du gouvernement, regarder les universités qui sont reconnues et proposées par le gouvernement. Et là, vous pouvez faire le choix et postuler. Le septième document, ça sera votre photo. Votre photo, mais avec le format identité. Je mets les liens dans la description. Vous pouvez vérifier quel est le format qui est recommandé pour les études, pour le gouvernement canadien, pour tout ce qui concerne le processus au Canada. Je mets le lien dans la description. Vous pouvez cliquer sur les liens et vous allez voir quel type de photos, quel type de format qui est recommandé par le processus au Canada. Donc, n'hésitez pas, après la vidéo, vérifiez sur les liens. Comme ça, vous allez avoir une idée sur quel type de photos vous pouvez présenter. Vous pouvez avoir tout ce qui est demandé, mais la moindre erreur, la moindre erreur en tout cas, ça peut tout gâcher. Donc, il faut être vraiment attentif. Il faut vraiment suivre à la lettre ce qui est demandé. C'est pour ça que c'est très important. Cliquez même sur les liens que j'ai mis dans la description pour être sûr de savoir quel type de photos est recommandé pour postuler pour votre processus, pour votre dossier. Et le huitième document, ça sera la carte de crédit. Vous devez aussi avoir une carte de crédit pour faire les paiements. Je rappelle que les inscriptions au Canada, ça s'est fait en ligne. Donc, même les paiements qui seront demandés, ça va se faire en ligne. Vous devez avoir une carte de crédit pour effectuer ces transactions, pour effectuer tous les paiements qu'on va vous proposer de faire. Donc, vous devez déjà avoir une carte de crédit. Et pour ça, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir le nom ou la carte de crédit de votre garant. Vous pouvez utiliser n'importe quelle carte, mais c'est juste pour vous faciliter le paiement parce que ça sera le seul moyen qui vous sera proposé pour effectuer des paiements. Et maintenant, le dernier document, ça va concerner principalement à ceux qui vont choisir les universités au Québec. Si votre université s'est ouvre au Québec, il vous faudra faire une demande. Il vous faudra avoir le CAQ. Et comme je l'ai dit au début, il y aura une vidéo où je vais vous dire comment faire la demande de votre CAQ, comment faire la demande du certificat d'acceptation au Québec. Donc voilà, c'était tout pour les documents qu'il faut pour avoir avec succès votre visa d'études au Canada afin d'aller continuer vos études, d'aller vivre au Canada et vivre vos rêves parce que voilà, on ne va pas se mentir, nous avons tous ces grands rêves d'aller à l'étranger, d'aller faire ces études à l'étranger au Canada, aux Etats-Unis. Et si, pour vous, c'est le Canada, en tout cas, ça, ce sont les documents préparés. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires s'il y en a. Je vais répondre, je vais vous aider et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo où on va parler de la relation qu'il y a entre les garants et la lettre bancaire qu'on appelle le rélevé bancaire. Ciao !